Bonjour à chacun d'entre vous, bienvenue sur Sifirot et compagnie. Nous voici à nouveau ensemble pour ces moments de poésie, des moments à partager. Et puis il se trouve que nous sommes mardi soir et que ce mardi soir c'est la nouvelle lune, donc nouvelle lune en taureau à 21h01. Et comme en ce moment les énergies sont extrêmement fortes et que nous avons vraiment, je dirais comme des vortex qui s'ouvrent pour nous amener là où nous devons arriver, pour faire en sorte que nous, finalement nous acceptions aussi de recevoir ce que la vie en réserve pour nous. Alors j'en profite pour faire une émission qui va être axée justement sur ce que c'est qu'une Noémenie. Pourquoi est-ce que c'est si important ? C'est tellement important d'ailleurs que dans la Torah, Hachem demande à tous les êtres de fêter la Noémenie, c'est-à-dire de marquer le coup pour à chaque fois en fait que l'on voit apparaître, et pour toutes les personnes qui justement ont la chance de pouvoir voir cette nouvelle lune, le tout-démarrage, et bien n'hésitez pas aussi à prendre ce temps de contempler le tout-début finalement de ce qui va repartir, parce que c'est symbolique de aussi ce qui doit repartir dans chacune de nos vies. Donc en fait, marquez le coup, comment ? Ça, j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs avec un rituel, c'était des exemples de choses que vous pouvez faire, mais ce soir je voudrais vous expliquer un petit peu cette symbolique. Si on regarde déjà au niveau des calendriers, vous allez voir qu'il y a trois civilisations, entre guillemets, des civilisations qui vont fonctionner au niveau des calendriers extrêmement différemment, et qui concernent justement les trois grandes religions monothéistes que nous connaissons, à savoir la religion chrétienne qui est en lien avec toute la pensée occidentale, et qui se base sur un calendrier solaire. Autrement dit, le calendrier lunaire a été complètement mis de côté, et donc on a nos 365 jours avec, de temps en temps, donc une journée de plus pour rectifier le petit quart qui nous manque, etc. De l'autre côté, avec l'islam, on a au contraire un calendrier exclusivement lunaire, autrement dit, l'astre qui prime, c'est la lune, et cette fois-ci, donc, qu'est-ce que ça va créer ? Au fur et à mesure, finalement, les mois se décalent. Et puis, il y a également une autre religion, qui, elle, fait un accord, un lien, un ribot, on va dire en hébreu, entre l'union, donc entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire, d'où le fait qu'on l'appelle l'unisolaire. Et donc, en fait, il va y avoir, on va tenir compte au niveau des mois de la lune, donc on va s'inscrire à chaque fois dans ces renouvellements, il y aura une signification, puisqu'à chaque fois que la lune va apparaître, on va changer de mois. Et puis, en même temps, donc, il va y avoir aussi, et ce, tous les quatre ans, il va y avoir rectification pour revenir et se remettre, je dirais, en lien aussi avec le soleil, il va y avoir, donc, ce qu'on appelle une année embolismique, ou une année enceinte, c'est-à-dire qu'il va y avoir un treizième mois qui va apparaître, on va avoir cette année-là, Hadar, Hadar 1, et puis le mois aussi d'Hadar 2, de telle sorte qu'après, on va pouvoir repartir sans être trop décalé par rapport au soleil. Autrement dit, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est qu'il y a une alliance, il y a une union entre l'aspect solaire et l'aspect lunaire. Et c'est une chose que j'ai toujours trouvée assez fascinante, en fait, extrêmement juste, de tenir compte de ces deux symboles très, très puissants, puisque le symbole solaire va concerner tout l'aspect beaucoup plus masculin, un aspect très, comment dire, tout ce que l'homme peut envisager sous l'angle de la puissance, voire la toute puissance aussi de l'homme. Et puis, au contraire, l'aspect lunaire va être, lui, en lien avec le féminin et va être plus en lien avec le côté réceptif, un côté peut-être un petit peu plus passif, très, très entre guillemets. Ce n'est pas sur tous les plans. Attention, parce que l'action, le côté actif dans le féminin est très, très fort et très puissant aussi. Mais il y a malgré tout ce côté réceptif et ce côté qui accepte de se faire réceptacle, comme dans une grossesse, où là, bien évidemment, vous comprenez mieux dans quel sens j'utilise le côté passif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce calendrier lunisolaire, eh bien, il y a prise en considération des deux aspects avec lesquels on doit vivre, ce que je trouve extrêmement juste. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, donc aujourd'hui, c'est la nouvelle lune, cette Noémenie. Donc, en fait, je repars dans un nouveau cycle. Et comme en ce moment, nous sommes en train de nous inscrire dans un nouveau cycle qui dépasse complètement seulement ce phénomène des Roches-Rodèches, mais un phénomène beaucoup plus vaste. Vous savez qu'on est passé aussi dans l'ère du verso et que donc, il y a un appel très, très fort dans nos vies à opérer des changements et des changements qui sont conséquents. Je le vois dans les consultations aussi puisque j'ai énormément de personnes qui même parlent de déménagement, qui parlent de retrouver aussi une terre, leurs terres qui sont à la recherche de racines et pas forcément des racines familiales, mais des racines intérieures, des racines qu'ils ont envie de trouver aussi à l'extérieur. Qu'il y ait finalement, là aussi, union entre ce qu'ils ressentent très, très fortement en eux et puis qu'il y ait correspondance, qui est finalement, je dirais, une mise en vibration commune entre ce qui se vit à l'intérieur et puis ce qui va pouvoir s'exprimer et s'incarner à l'extérieur. Alors, oui, il y a une solennité forcément en ce moment et c'est pour ça que je pense que fêter, et quand je dis fêter, c'est vraiment sous l'angle justement de faire la fête pour cette nouvelle lune me semble extrêmement intéressant. Et alors moi, je vais rajouter un petit quelque chose justement par rapport à ça parce que j'y pense. À propos d'une autre fête, dont je ne vais pas parler, mais il y a l'ordre de l'éternel de fêter ça avec la joie. Et moi, j'ai envie de vous dire, pour cette nouvelle lune, et bien justement, faites-le dans la joie. La joie, vous savez, c'est pourvoyeur de tellement d'ancrage, tellement de... ça nous renforce, ça nous donne une énergie absolument extraordinaire. J'ai envie de vous dire aussi, c'est ce qui peut aujourd'hui peut-être, ça et la tendresse. C'est ce qui peut nous faire changer de regard, nous faire repartir et nous faire réespérer aussi. On a énormément besoin de se remettre en joie. Voilà. Ça veut dire, vous comprenez bien, que toutes les énergies négatives et tout ce qui nous amène vers le bas, je pense qu'il y a des tris à faire, il y a des décisions à prendre par rapport à ça pour les mettre définitivement de côté et vraiment se nourrir et aller vers ce qui va nous donner le sourire. Et je pense que ça a même, ce n'est pas que je pense, c'est que j'en suis sûre, puisque scientifiquement, ça a été prouvé. Tout la... Je dirais l'impact que peut avoir le sourire, le rire, etc., que ce soit au niveau du cerveau, mais aussi au niveau du deuxième cerveau, justement, il se passe tellement de choses au travers de tout ça. Alors, j'ai quand même fait, donc, un tirage. Il y a des cartes sur lesquelles je vais passer relativement rapidement, mais qui sont extrêmement fortes au point de vue du message et qui me donnent la confirmation. Enfin, je ne peux pas... Je n'invente pas et mes tirages ne sont pas truqués, je vous assure. Donc, c'est impressionnant. J'ai pris deux cartes avec l'oracle de la mission de vie. J'ai pris deux cartes avec l'oracle de la terre sacrée parce que je me suis dit, comme on parle de terre et qu'en ce moment, beaucoup cherchent la terre extérieure dans laquelle ils veulent s'enraciner, j'ai eu à cœur aussi de prendre ça. Et puis, je vais finir par les cartes sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. C'est deux cartes de l'oracle de l'Oan Miège que j'aime beaucoup à la rencontre des esprits de la nature. Et donc, commençons déjà par les deux cartes de la mission de vie. J'ai eu les cartes déplacement et changement de voie. Alors, je vais vous les montrer pour que vous puissiez aussi vous en imprégner imprégner et regarder un petit peu donc les dessins. Voilà. Vous voyez déjà au niveau de la carte des déplacements quelque chose de très intéressant. C'est qu'on nous parle du monde. On nous parle de quelque chose qui ici, pour moi, ça me dit ne vous déplacez pas. Ne vous déplacez pas. Si, justement, ne vous limitez pas dans vos déplacements. Je crois que s'il y a une chose qui est extrêmement intéressante, ça veut dire même dans votre tête. Ne mettez pas de frein. Au contraire, réouvrez, réouvrez, réouvrez. Ça me fait penser à quelque chose que j'avais dit à une personne qui était en recherche de logement et qui ne trouvait pas. Et je lui avais dit il faut que tu réouvres. C'est trop limité. C'est trop limitant. Ne te mets pas de frein avant même d'avoir démarré la recherche. Eh bien, aujourd'hui, et pour bon nombre d'entre vous, il y a cette notion-là de voir trop petit et je dirais éventuellement de rechercher avec... Comment est-ce que je peux vous dire ça ? En vous mettant trop de rationalité. Oui, on a tous des budgets, on a tous des contraintes, on a tous tout ça. OK, ça c'est évident. La seule chose, si vous voulez, c'est que si vous, vous désirez écrire l'histoire avant même qu'elle ne commence, ça va être extrêmement difficile. C'est-à-dire que... Voilà, je suis obligée d'arrêter ça. J'ai... Là, ce qu'on vous demande, c'est au contraire rêver. Vous savez, il y a toujours des gens qui trouvent des affaires absolument incroyables, qui sont en lien avec des gens qui d'un seul coup vont consentir à baisser leur prix parce qu'ils vont sentir une espèce de justesse. Il se passe des choses comme ça assez régulièrement et on se dit mais il y a des gens mais c'est incroyable, ils ont de la chance. Je pense que ce sont des gens qui ne se limitent pas. Donc de la même manière, je vous dirais ne vous limitez pas. La notion de déplacement pour moi, ça veut dire aussi qu'il faut bouger, il faut aller voir, il faut que le corps, le côté charnel s'implique. C'est le mot que je cherchais. Impliquez-vous dans les choses. Bougez, n'hésitez pas à aller voir parce que ça aussi, ça vous donne, ça vous met en lien avec vos sensations, vos ressentis. Quand on fait tout à distance et Dieu sait que ces derniers mois, on a été obligé de tout faire à distance, ce n'est pas la même chose pour avoir ce feeling, etc. Ça veut dire qu'il faut avoir des connexions extrêmement fortes pour faire les choses à distance. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, allez-y, humez les choses, mettez vos sens en route. Si vous allez dans un lieu, je vais prendre un exemple tout bête, vous allez dans un lieu et vraiment, soit ça sent extrêmement mauvais, déjà rien qu'au niveau de l'odeur, vous allez vous dire non, ce n'est pas possible, c'est fini, l'histoire est terminée. Ou alors, au contraire, oui, l'intérieur est génial mais vous voyez que les extérieurs, ça ne va pas. le lieu, votre terre, c'est tous vos sens qui doivent vibrer, qui doivent se dire c'est juste. Et ici, vous avez vraiment la carte du monde. Pour moi, c'est vraiment l'idée de se dire on ne se limite pas. C'est où dans le monde, où est-ce que je peux trouver ma place ? Voilà. Ça veut dire, je dirais presque que c'est du no limit. Et puis, surtout qu'en ce moment, et je le constate, il y a un certain nombre de personnes qui ont des changements qui vont aussi avec le départ de leurs enfants, avec tout un tas de choses. Et donc, des gens qui ont à cœur de retrouver cette fois-ci un lieu pour eux. Vous savez, les parents, souvent, quand ils ont leurs enfants, ils réfléchissent beaucoup et très longtemps en fonction de leurs enfants. Et puis, quand vient ce moment où les enfants prennent leur liberté, on ne se laisse pas la liberté de se dire « et moi, où est-ce que maintenant, j'ai envie de faire ma vie ? » Est-ce que vos enfants, posez-vous la question, si je vous le dis, c'est qu'il y a des gens qui vont être concernés. Est-ce que vous croyez que vos enfants, ils vont se limiter et qu'ils vont se dire « moi, je vais rester près de ma maman ou mon papa ? » Non, ils vont faire leur vie. Faites votre vie et montrez-leur l'exemple. La deuxième chose, donc, la deuxième carte, c'était la carte du changement de voie. Donc, une confirmation extrême, bien évidemment, qu'aujourd'hui, est alors très intéressant parce que je retrouve cette idée de la lune. C'est-à-dire qu'il y a aussi pour moi des gens et ça va bien avec le tirage que j'ai fait pour la semaine. Il y a des gens qui vont trouver cette semaine des lieux. Il y a des gens qui vont se positionner. Il y a des gens qui vont trouver pourquoi ils sont faits. Là, il y a des opportunités à saisir et c'est pour ça que je pense que cette nouvelle lune, mais vraiment, je vous invite à la vivre et à la vivre pleinement. Et si vous voulez le faire à plusieurs et si vous avez la possibilité, eh bien, faites-le. Organisez-vous quelque chose. Invitez un ami, une amie, faites un groupe, j'en sais rien. Vivez les choses et vivez-les aussi pleinement et dans toute votre créativité. Si vous avez besoin d'un moment pour vous et juste pour vous, faites-le pour vous. Mais vous voyez, la fête, la fête aussi, ça se partage. Donc, n'hésitez pas à vivre les choses de cette manière-là. Alors, et puis, et puis même, voilà, puisque il y a des fois, c'est difficile, eh bien, faites-le à distance. J'en sais rien. Maintenant, on a les moyens de communication aussi qui nous permettent de le vivre comme ça. Alors, au niveau de l'oracle de la terre sacrée, donc, bon, je ne vais pas m'en excuser, mais première carte, c'est la carte du changement. Voilà. Donc, nouvelle voie, changement de voie, changement, re, 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 changement, etc., super intéressant. Est-ce que je vais y revenir ? Je ne sais pas. Si ce n'est, peut-être pour vous dire, par rapport à ce que je vois sur cette carte, si vous voulez, c'est l'abandon, l'abandon incroyable de ce personnage qui regarde vers le haut et finalement, je dirais qu'il y a presque aussi en quête de révélation, de confirmation, comme si finalement, il y avait besoin de faire ce lien et de revenir après à soi en se disant est-ce que je ressens, est-ce que tout ce que je ressens là, est-ce que c'est juste ? Est-ce que j'ai le droit finalement de croire à tout ça, de rêver à tout ça, d'imaginer tout ça ? Eh bien, oui, oui, vous y avez droit. Après, vous irez vous confronter, après, vous verrez les limites matérielles, mais pour l'instant, vraiment, réouvrez. parce que je pense une porte à ne pas manquer et vous voyez, il y a des fois, en fait, on appelle de tous nos voeux intérieurement ce changement et en même temps, on reste sur le seuil, on ne franchit pas la porte parce que finalement, on a la sensation que ce n'est pas forcément pour nous alors que si, je vous le dis, c'est pour vous, c'est vraiment pour vous et puis c'est maintenant. Là, il y a vraiment des énergies très fortes et la deuxième carte, j'adore parce que justement, elle nous confirme ce que je viens de vous dire, c'est la carte de l'Alliance. Intéressant parce qu'on retrouve ici dans cet oracle très chamanique, bien évidemment, on retrouve l'idée des quatre directions, on retrouve le fait encore d'aller regarder sur tous les plans de notre vie, ça implique vraiment tous les plans de notre existence et puis l'Alliance, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser toujours à cette Alliance que Hachem veut faire avec l'homme et avec chacun d'entre vous puisque vous avez tous votre mission à mener et donc aujourd'hui, résonnez dans cette dimension-là et dites-vous, ce n'est pas seulement que ma petite volonté et que mes rêves et mon imaginaire, c'est aussi une mission, c'est-à-dire que c'est au-delà de « j'ai droit à un », c'est quelque part que vous avez le devoir aussi de réaliser ça. Quand on comprend et quand on prend conscience de ça, je dirais, c'est presque une mission d'ambassadeur. À partir du moment où vous serez au bon endroit et où vous allez pouvoir exprimer tout ce pour quoi vous êtes venu, bien évidemment que vous serez soutenu, ce serait extrêmement bizarre qu'à ce moment-là, tout ne s'ouvre pas. Et souvent, quand on rentre dans cette justesse-là, c'est impressionnant à quel point les choses s'ouvrent. Donc en fait, si vous voulez prendre ce temps-là aujourd'hui, c'est vraiment la victoire et la réussite de demain. Je vous le dis parce que je le ressens tellement fort. Ça vibre en moi et ça vibre pour un bon nombre d'entre vous. Si vous comprenez de quoi je vous parle, si vous le savez. Alors vraiment, intégrez-le. Je ne vous demande pas de me croire moi, mais en revanche, je vous demande de croire ce que... et de demander la confirmation à l'univers et de croire ce que l'univers va vous envoyer. Et puis ensuite, je vais finir avec ces deux cartes-là parce que là, les messages sont extraordinaires. Loan Miège étant une personne qui est vraiment en lien avec tous les élémentaux, extrêmement proche de la nature et qui donc a reçu tout un tas de messages de ces élémentaux et j'ai eu deux cartes. Donc d'abord, la carte de l'hydre et ensuite la carte du pendule. Et donc là, je vais prendre son petit livre pour vous expliquer un petit peu de quoi il retourne. D'abord, la carte de l'hydre parce que c'est impressionnant au niveau des messages. Eh bien, déjà, je passe, je ne vais pas tout lire, mais d'un point de vue personnel, elle nous dit que cela indique que nous sommes face à une situation toxique et qu'il est préférable de ne pas nous y embourber. Nous n'avons rien à faire là-dedans. Écoutons notre ressenti et fuyons. Et donc, au niveau de la pratique, je vais vous lire tout ça. L'hydre nous aide à percevoir ce qui est juste ou non pour nous. Nous sommes à la croisée des chemins et à mener à faire un choix. Prenons du papier et un stylo. Posons-nous un instant. Le temps est venu de faire le point. Écrivons tout ce qui se présente à nous, les situations, les personnes impliquées, les aspects positifs et négatifs. Soyons aussi précis que possible. À partir de ces éléments, établissons plusieurs chemins distincts envisageables. Munissons-nous d'autant de feuilles qu'il y a de chemins. Et sur chaque une d'elles, inscrivons-en un ainsi que tout ce qui le concerne. La suite de l'exercice nous demande d'être debout avec de l'espace autour de nous. Visualisons-nous à la croisée des chemins. Ils partent dans toutes les directions. Ça revient aussi à tout ce qu'on voyait au niveau des cartes avec le monde entier. avec les quatre directions. Nous sommes au centre avec nos feuilles. Déposons chacune d'elles au sol sur le chemin qui lui correspond. Toujours au centre, fermons les yeux et faisons le calme en nous. Nous allons commencer. Ouvrons les yeux et choisissons une feuille spontanément. Lisons ce que nous y avons écrit. Faisons un premier pas sur ce chemin. Observons ce que cela génère en nous en termes de sensations, d'émotions, de pensées, etc. Nous expérimentons ce que serait cette décision dans notre vie. Avançons encore et notons tout ce qui émerge. Et si cela ne vient pas facilement interroge notre être, est-ce agréable ou désagréable ? Y a-t-il du regret, de la tristesse, de la colère, de la joie, de la paix ? Que se passe-t-il lorsque je suis sur ce chemin ? Quand la réponse est claire, revenons au centre, fermons les yeux. Faisons donc une pause et passons à un autre chemin. Testons-les tous ainsi. N'hésitons pas à demander à l'hydre de nous épauler afin que les réponses soient nettes et en accord avec les lois de l'univers. Lorsque tous les chemins ont été parcourus, revenons une dernière fois au centre. Lisons nos notes et tirons-en les enseignements qui en découlent. Avec l'intention, nettoyons les traces de nos chemins éphémères. Remercions. Alors d'abord, je trouve que l'exercice est extraordinaire. Extraordinaire ! Parce qu'en fait, on matérialise, on met ça dans l'espace, on se met au centre. C'est-à-dire, se mettre au centre de toutes ces situations, ça veut dire aussi se redonner notre puissance et notre verticalité. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Et puis après, c'est vraiment, si je parcours ça, et là je rentre dans toutes les sensations. Mais là, vous allez très très vite comprendre ce qui est complètement aujourd'hui inconcevable pour vous ou au contraire, là où vous vous sentez extrêmement bien. En vous projetant là-dedans, en imaginant les choses, je trouve cet exercice fabuleux. Et puis alors, le deuxième, il faudra que vous me donniez des nouvelles de cet exercice parce que franchement, et je remercie vraiment l'Ouane Miège parce que vraiment, cet oracle est extraordinaire. Et là, je ne vous lis que le petit livret, j'ai son livre à côté qui est encore plus détaillé. Et après donc, j'ai la carte du pendule. Voilà, donc je vous laisse aussi en prendre connaissance. Et donc, ce pendule, à propos du message, je vous le dis quand même, le message, c'est tout est possible. Je n'ai pas inventé, je vous jure. Donc, telle est la devise des entités d'Abadiyana. Et c'est vrai, les miracles se succèdent quotidiennement. Ce que notre mental estime infaisable et monnaie courante, nous basculons dans un monde qui demande une ouverture et une acceptation totale. Accueillir, et bien le maître mot de toute expérience vécue là-bas. à envoyer avec la nouvelle lune qui est donc ce symbole de réceptivité où tout redémarre, à quel point c'est beau. Qu'est-ce que la guérison ? Est-ce seulement la disparition des symptômes d'une maladie ou est-ce un processus beaucoup plus complexe impliquant différents niveaux de notre aide, des prises de conscience, des transformations et des changements radicaux concernant notre vie ? Quelle partie de nous nécessite une guérison et pourquoi ? Voilà quelques-unes des questions que pose cette carte. Elle vient à nous pour nous signifier que le moment est venu de commencer un chemin de guérison que ce soit en tant que receveur, guérisseur ou les deux à la fois. Si vous voulez, c'est... En ce moment en plus, je rencontre des êtres absolument exceptionnels en consultation, franchement, j'ai des êtres qui sont tellement sur leur chemin et qui sont tellement dans leur vérité, dans leur justesse, même s'ils n'ont pas encore, je dirais, tout... Même s'ils manquent, il leur manque certaines choses et que... Mais ils sont dans une telle vérité intérieure et dans une telle recherche par rapport à ça que je trouve ça vraiment à chaque fois très émouvant. Et donc, ça me fait tellement penser à tout ce que... Justement, tout ce que je ressens dans... Moi, je le vois quand j'ai ces êtres-là en face de moi. Je le sais que, de toute façon, ils sont sur le petit bord d'eux. C'est-à-dire que, vous savez, c'est fou, la réalité, en fait, de ce monde, c'est une illusion. Et ce sont tous, et vous avez ça en commun, de comprendre ce phénomène et de vous dire, moi, ce que j'ai décidé, c'est de soulever ce voile et d'aller voir derrière quelle est la réalité vraie. Et la réalité vraie, c'est celle que vous voulez créer. C'est celle que vous imaginez et où vous vous dites, ça, c'est juste. Elle est là, votre réalité. Donc, c'est vers ça qu'il faut que vous alliez. Je ne sais pas si vous voyez quand même le tirage qu'on a ici pour cette nouvelle lune. Je ne regrette absolument pas de vous montrer ça. Et alors, je le dis aussi pour une amie qui va être terriblement heureuse. C'est qu'ici, au cœur de l'être, je retrouve donc une pierre que ici, je vais appeler le diamant. Et cette amie va comprendre de quoi je parle. Ce diamant intérieur, se reconnecter à ça, c'est aussi, et je le dis selon la tradition kabbalistique, en fait, nous venons sur Terre, justement, comme un diamant brut. Et on vient sur Terre pour polir des facettes du diamant, pour devenir qui on doit devenir. C'est-à-dire que, en ce moment, tout est tellement cohérent, tout est tellement juste par rapport au message que je reçois que je ne peux pas m'empêcher de vous... Même si je répète, même si je redis des choses, le moment est tellement important que finalement, tant pis. Je prends le risque que vous en ayez marre d'entendre ces messages-là. Mais cette semaine est particulièrement riche et particulièrement fertile. D'ailleurs, si vous n'êtes pas allé voir le tirage de la semaine, je vous invite à le faire parce qu'il y avait des conseils, il y avait beaucoup de choses. J'ai quand même eu sept arcades majeures sur dix cartes. Voilà. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que je reçois. Et là, je vous invite vraiment, si vous avez besoin d'ailleurs, de réécouter ce qui a été dit à propos de l'hydre et de faire ce rituel. Pour moi, ça peut changer les vies. C'est ni plus ni moins que ça. Donc, au passage d'ailleurs, pour ceux qui feront le rituel, pensez à bénir et à remercier l'Ouane Miège, qu'elle puisse aussi recevoir en abondance avec tout ce qu'elle a donné au travers de cet oracle et que vous puissiez tous être bénis aussi au travers de cet exercice, au travers de cette Noémenie, au travers de tout ce que vous allez mettre en œuvre. Soyez vraiment assurés, en tout cas, que l'univers veut vous envoyer des choses et des choses absolument extraordinaires. Et pour tous ceux qui sont persuadés que c'est un moment et c'est le moment, ce n'est pas un, c'est le moment dans leur vie, ce moment de grand changement, alors c'est une confirmation mais sûre et certaine. Donc, allez au bout. Je vous envoie en tout cas toutes les énergies de joie, des énergies de courage, d'enthousiasme et puis de certitude aussi et de confiance. Voilà. Je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires, pour tout ce que nous arrivons à partager sur cette chaîne et je vous retrouve bien vite sur Sifirot et compagnie. Bye bye. Sifirot et compagnie. ... ... – Sous-titrage FR 2021